Générique 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 Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat. On parle aujourd'hui de la formation et surtout au niveau de l'enseignement supérieur. L'affaire continue de faire couler beaucoup d'encre en Côte d'Ivoire comme dans la sous-région ouest-africaine. Des docteurs, chercheurs, enseignants qui reclament une attention particulière des autorités gouvernementales. Ils demandent à être intégrés dans le corps enseignant car c'est pour cela qu'ils ont été formés. En face, les écoles et universités se créent en nombre, les étudiants augmentent de façon exponentielle, mais le système est confronté à un manque criard d'enseignants. Et le recrutement se fait désiré. Il n'arrive parfois que des docteurs, chercheurs, candidats au poste d'enseignant. Chercheurs terminent en prison ou victimes d'autres formes de répression lorsqu'ils revendiquent. Comment expliquer une telle situation ? Quelles sont les solutions initiées pour répondre à la problématique ? Quelles propositions de solutions pour une meilleure adéquation formation-emploi en Côte d'Ivoire ? On en parle avec nos invités du jour, M. Victor Junior Djokoui. Vous êtes journaliste et président de l'ONG Côte d'Ivoire Paix. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Et ici en studio, M. André Silver-Conan. Vous êtes journaliste et directeur général de Ivoire Hebdo. Merci aussi d'être avec nous. Je vous en prie. Alors, monsieur, cette affaire a fait couler beaucoup d'encre. Des universités qui cherchent des enseignants, des docteurs-chercheurs qui ne demandent qu'à enseigner, qui ne sont formés que pour ça et prêts à servir. Normalement, on devrait se réjouir d'une telle adéquation. Mais pourquoi est-ce qu'on est confronté à ce problème des docteurs-chercheurs, près de 3 000 parés en Côte d'Ivoire, qui revendiquent et qui crient au scandale en quelque sorte ? Je pense que le malaise qu'il y a au niveau de l'enseignement supérieur est un malaise qui vient des années 90. Ce malaise a créé au niveau de la gouvernance universitaire, premier élément, la surpopulation des étudiants dans les amphithéâtres, la massification de ceux-ci dans les amphithéâtres. Deuxième élément, il y a l'absence d'infrastructures au niveau de la gouvernance universitaire. Troisième élément, il y a un sous-financement. Et puis, le quatrième élément, le curricula qui ne correspond plus au système éducatif qui devait répondre maintenant dans le temps dans lequel nous sommes. Tous ces éléments ont créé, donc évidemment, des chercheurs, des étudiants, des docteurs qui n'ont pas été correctement encadrés. Parce que pour faire un doctorat, il faut forcément qu'il y ait l'expression d'un besoin. Et le gouvernement n'a pas suivi les choses comme il fallait. Aujourd'hui, on est devant une situation où on a plus de docteurs et malheureusement, il n'y a pas d'emploi. De mon point de vue, c'est donc logique que les personnes qui ont été formées à coups de milliards partent vers l'État pour dire à l'État, on a fini notre formation, on a nos diplômes, il faut nous trouver de l'emploi. C'est donc à l'État de réfléchir et de trouver un système qui puisse permettre l'intégration de ces docteurs. Malheureusement, en face, comme vous l'avez dit dans votre intro, ce n'est pas ça que nous avons. En face, on a le bâton de l'État. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors, permettez-moi de rebondir sur vos propos. Je vais me tourner en tout cas vers M. André-Silver Conant. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Et puis déjà, est-ce que tout ce que l'État forme, est-ce que l'État est obligé d'intégrer tout ce qu'il forme ? Non, les constatifs qu'il pose sont bien réels. Et d'ailleurs, c'est pour ces raisons que je demande aux docteurs de tenir compte des réalités pour adapter leur propre stratégie. Première chose, il n'a jamais été question de 3 000 docteurs. C'est un chiffre qui est fallacieux. C'est 1 120 docteurs qui étaient sortis des systèmes, qui avaient présenté leurs thèses uniques et qui n'avaient pas encore été recrutés par le ministère de l'Enseignement supérieur, donc dans les universités publiques. Il faut bien qu'on comprenne cela. 1 120 docteurs en 2021 qui n'avaient pas été recrutés dans les universités publiques. C'est différent. Et donc, parmi ces 1 120 docteurs répertoriés avec leur thèse unique, la plupart d'entre eux travaillent déjà dans le privé. Ça, c'est bon à savoir. Voilà. C'est cela la réalité, y compris les porte-parole actuelles du collectif des docteurs qui se disent non recrutés. Mais non recrutés où ? Non recrutés dans les universités publiques. Il faut qu'on les dise très clairement. Il ne s'agit pas de docteurs qui sont au chômage dans le stricto sensus. Il faut que ce soit très clair dans la tête de tous. Il y a déjà une anac dans ce sens qu'il faut qu'on relève. Vous avez dit dans votre introduction que les écoles cherchent des enseignants. Mais quelles écoles ? Les écoles publiques ou les écoles privées ? Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des écoles privées. Personne n'empêche personne d'aller se faire recruter à l'enseignement privé. Personne. Personne. Et donc, si des écoles continuent de chercher des enseignants, cela veut dire que ceux qui disent qu'ils veulent être recrutés veulent être recrutés dans une catégorie d'écoles seulement, à savoir les universités publiques. C'est cela. Il y a beaucoup de confusion qu'on fait, alors que dans les faits, il y a des précisions qu'il faut apporter aux Ivoiriens. Mais les universités publiques ne refusent pas de recruter, justement. C'est faux. C'est faux. En 2021, au moment où le problème s'est posé, 640 étudiants, pardon, docteurs, ont été recrutés dans le système de l'enseignement supérieur dans les universités publiques. Mais alors, est-ce que la question, ce n'est pas que ce recrutement se fait de manière, on va dire, à minima ? Ça, ça peut être possible. Mais, 660, ce n'est déjà pas petit. Et en plus de cela, c'est par rapport à des besoins de ces universités. Parce qu'on va rentrer dans le débat. Tout de suite, qu'est-ce que le collectif des docteurs non recrutés ou des docteurs chômeurs posait comme revendication principale ? Il faut revenir à l'origine. Leur revendication principale qui a fait que le 27 octobre, ils ont marché sur le plateau, le 27 octobre 2021, ils ont marché sur le plateau, c'était que le président de la République prenne un décret présidentiel pour les intégrer tous. non pas à la fonction publique, mais les faire recruter directement dans les universités. Parce que, comme M. Djokoué le disait tout à l'heure, non, les concours publics ne sont pas fermés aux docteurs. Et on ne peut... Moi, je connais aujourd'hui plein d'amis qui sont des docteurs, qui sont sous-préfets, qui sont rentrés à l'ENA. Personne n'interdit personne d'être candidat au concours de l'ENA, d'être candidat au concours de l'ENS, d'être candidat à d'autres concours. Personne. Le problème que tu te poses, c'est que ce groupe, ce collectif, tu prétends être 3000, mais dont les manifestations n'ont jamais dû passer plus de 100 personnes, ce collectif veut que l'État les intègre sans autre forme de procès, non pas à la fonction publique, mais dans les universités publiques, c'est tout le problème. Alors, permettez-moi de vous arrêter à ce stade. Mais justement, des docteurs, chercheurs, une fois qu'ils entrent à l'université, qu'ils commencent leur cursus, le doctorat, sur un thème précis, sur un besoin précis, quand même, il y a une certaine planification. On sait que dans 6 ans, dans 7 ans, telle personne finit tel doctorat, quand même, il y a une planification stratégique qui doit être faite pour savoir qu'on doit l'intégrer. Ils sont formés quand même pour aller enseigner dans nos universités. On a cette question avant que lui répondisse. Le doctorat est un choix. Moi, par exemple, j'ai arrêté mes études après mes deux premiers masters. Là, je suis en train de boucler un billet. Je ferai un doctorat en sciences politiques. C'est un choix personnel. Je n'irai pas demandé à la République qu'on m'intègre parce que je viens de faire un doctorat. Vous comprenez, le doctorat est un choix. Ce n'est pas une obligation pour un étudiant d'aller jusqu'au doctorat. De sorte que vous ne pouvez pas dire « On prévoit donc. » Non, c'est un choix. Il est libre d'arrêter ses études en licence, en master ou aller jusqu'au doctorat. La preuve, c'est que nombreux sont parmi ceux qui revendiquent aujourd'hui qui ont mis 20 ans avant de faire leur doctorat. Alors, permets-moi encore de répondre. Ça, c'est votre point de vue. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Et puis surtout, quand on regarde un peu, ils doivent, en tout cas ces formations, doivent répondre à des besoins de l'État pour accepter, en tout cas, d'accompagner ses étudiants jusqu'à la sortie. C'est parce que ça répond à un besoin de l'État. Je voudrais déjà remercier mon frère et ami, Sylvain Conant, parce qu'il touche le véritable problème. Je vais vous expliquer. Il dit que ces docteurs-là demandent leur intégration dans les universités publiques. Est-ce que lui connaît le traitement qu'il est fait dans une université privée ? C'est dérisoire. Mais il n'a qu'à se renseigner. Moi, je travaillerais dans une université privée que je dirais que je ne travaille pas et que je demande que l'État me donne du travail. Parce que le traitement qu'on leur fait dans ces universités-là, c'est vraiment dérisoire. Vous comprenez ? Ça, c'est le premier élément. Donc, comme tout être humain demande toujours un bien-être. C'est logique que ce docteur-là demande qu'il soit intégré à la fonction publique. Mais je vais vous rappeler que ce n'est pas seulement chez nous que ça s'est fait. En Tunisie, l'État a pris un décret et a intégré des docteurs à la fonction publique. L'État, c'était qui ? L'État, c'est le gouvernement. Oui, qui ? Parce que je connais bien ce dossier. Ça doit se demander de précision. C'était qui ? Le président... Le président n'a jamais pris de décret. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu effectivement des étudiants qui réclamaient qu'on les intègre, mais aucune décision n'a été prise. Aucune. Au Maroc, ça s'est fait. Qui ? Paul Bien l'a fait au Cameroun. Non. Vous comprenez ? Je cite simplement, mais ce ne sont pas des chiffres que je donne. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun ? Non, ce sont des dossiers qu'on connaît. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun ? Si ça s'est passé ailleurs... Vous voyez, non, on ne peut pas décider comme ça et avancer des choses. En fait, il ne faut pas qu'ils me fassent perdre mon fil du vide. Tout à fait. Donc, si ça s'est passé ailleurs, ça peut se passer ici. Mais comme il dit qu'il connaît le dossier, même si on ne l'a pas fait ailleurs, comment voulez-vous... Moi, je pense que l'État, aujourd'hui, a les moyens de faire travailler tous ces docteurs. Comme il le dit, ils ne sont pas 3 000. Ils ne sont qu'autour de 100 ou 150. Bon. On peut le trouver, la formation. Moi, je veux dire qu'il faut que l'État commence à mettre fin à un certain nombre de trains de vie pour avoir des ressources et puis, à partir de ces ressources-là, donner du travail à ses concitoyens. Moi, je pose le problème. Ce n'est pas vraiment d'autres débats, mais le poste de vice-présidence, le Conseil économique et social sont autant d'institutions qui, de mon point de vue, ne servent pas à grand-chose. Et le manque à gagner avec ces institutions, on peut permettre à l'État véritablement de créer des conditions d'employabilité à ses concitoyens. Alors, pour approfondir cette question, il faut qu'on ait vraiment les éléments en face de nous pour voir ce que représente en tout cas telle institution, telle institution dans le budget. Vous me posez la question de savoir sur les docteurs enseignants, les docteurs chercheurs, puisque c'est là. Et on a dit, il y a un problème lors de nos recherches. On a vu que le problème, en tout cas, de financement, si financement il doit avoir, ne se situe pas au niveau du ministère de tutelle. Il paraît que ces docteurs chercheurs, ou en tout cas, cette catégorie-là est prise directement au compte à partir du ministère de l'économie et qu'il y a un budget qui est défini, en tout cas, en début d'année. Est-ce à dire que, puisque on a commencé en 2021, 2022, est-ce à dire que sur ces trois ans, on n'a pas senti de volonté politique pour améliorer le budget dans ce sens-là pour attirer ou pour pouvoir répondre aux besoins de ces docteurs chercheurs ? D'abord, première chose, moi je pense que on a un débat d'un certain niveau, donc il faut éviter de donner des informations qui ne sont pas tout à fait correctes. Deuxième chose, moi j'adhère, je suis l'un de ceux qui, je suis l'un des partisans de la réduction du train de vie de l'État, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit parce qu'on peut aller dans tous les sens, voilà, non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit, c'est un autre débat. Le problème que vous posez, c'est que moi je suis très critique vis-à-vis du gouvernement, tout le monde connaît ma position, mais sur ce dossier-là que je suis de près, depuis 2021, je précise, il y a eu cinq propositions, cinq. Au départ, c'était, il faut qu'il y ait un recrutement, 450 postes en 2021, voilà. Ensuite, il y a eu donc la voie de l'ENS où le ministre a dit, oui, c'est vrai que vous êtes docteur, mais cela ne vous empêche pas d'aller être candidat pour le poste de l'ENS dans les collèges et les lycées. Alors, je rappelle pour tous ceux qui nous ont su que l'ENS, c'est l'école normale supérieure, qui forme en tout cas les professeurs, les enseignants du secondaire. Et il leur a même proposé qu'il y ait un glissement catégoriel au bout d'un certain moment. Depuis 2021, ça fait déjà deux ans, je sais qu'à la fonction publique, moi, je n'ai jamais été fonctionnaire, peut-être, je ne sais pas, pour l'aîné, j'étais quand même proche de ma plus faqueuse. Je précise, entre autres, qu'il était secrétaire départementale de l'UDPC, c'est bien ça ? C'est ça, c'est exact. Et il n'y l'est plus, donc peut-être que sa position n'aurait pas été la même quand son ministre était ministre, son leader était ministre de l'enseignement supérieur. Peuf, je dis ça comme ça, en passant. Et il y a eu donc le glissement catégoriel qu'on a proposé. Mais pas seulement. Le ministre Dziwara, donc, leur a proposé justement la voie des entreprises privées qu'on ne leur ferme pas. Et mieux, le premier ministre Hachimem en avait parlé, la voie de l'auto-emploi en demandant qu'il y ait des projets et tout ça. vous voyez. Mais, je répète, le collectif avait une revendication principale que le président de la République prenne un décret pour les intégrer par la fonction publique parce que les concours de la fonction publique ne les sont pas fermés, mais en tant qu'enseignant à l'université publique où il y a des postes budgétaires comme vous l'avez dit qui sont définis. Mais, pour moi, vous voyez, j'ai ici ce document de 2 décembre 2022, 2 décembre 2022, où il y a la liste des candidats à l'emploi d'assistants retenus par ordre alphabétique. Et, vous voyez les disciplines biologie, géologie, génétique, art, archéologie, anglais, production animale, sciences du langage, biologie génétique. Ceux-là ont été recrutés. Vous voyez, mais, et ça, c'est ce que je leur, j'ai dit à nos jeunes frères aujourd'hui qui veulent s'orienter après le master, je leur dis, faites attention parce qu'il y a aujourd'hui des disciplines qui ne sont pas porteuses sur le marché de l'emploi. Mais, aucun ministre n'aura le courage de venir vous le dire. Moi, je suis bien passé, je ne suis pas ministre, mais je les regarde droit dans les yeux et je leur dis, attention, vous pouvez vous orienter pour un doctorat qui est un choix, je les répète, mais, au bout du compte, il se peut qu'il n'y ait pas d'emploi pour vous parce que, mais renseignez-vous, prenez les informations au ministère de l'enseignement supérieur pour savoir quels sont les doctorats qui sont aujourd'hui prisés sur le marché de l'emploi public. et je répète toujours, mais l'emploi privé, aujourd'hui, on n'empêche aucun docteur qui a fait une recherche par exemple sur les boissons frélatées, qui a un doctorat en criminologie, d'aller proposer ce service dans une entreprise privée. Mais, voilà, moi, je reçois, je suis directeur général d'une entreprise, je reçois des étudiants qui ne font pas forcément des stages pour valider leur master, je leur dis, venez faire un master, un stage chez moi parce que cela vous permettra de vous accoutumer au milieu du travail. Il faut qu'on ait d'autres mentalités plutôt que d'attendre tout du gouvernement. Alors, permettez-moi de rebondir, en tout cas, il y a deux aspects qui ressortent de votre intervention, je vais me retourner vers vous pour que vous puissiez réagir. D'abord, le volet entrepreneuriat qui a été proposé, en tout cas, par le chef du gouvernement ivoirien est-ce qu'on va dire qu'on met un peu de tout dans l'entreprenariat ces derniers temps ? Dès que des jeunes se plaident, il faut entreprendre l'entreprenariat. Qu'est-ce qui est mis en place vraiment pour l'entreprenariat ? Et deuxième chose, en parlant de ce engriffe chômage de ces docteurs qui décrédibilisent l'école, l'ancien ministre ivoirien Niamien Conant de la fonction publique avait proposé deux choses. Soit la suspension momentanée ou la réduction de certaines filières universitaires dont on n'aura pas besoin, où il y a une crise de débouchés et la substitution de l'enseignement général par l'enseignement technique et professionnel. Est-ce que, je me tourne vers vous pour ces deux aspects, est-ce que déjà la suspension de certaines filières, est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire en Côte d'Ivoire ? Est-ce que c'est adapté à notre contexte ? Je suis d'accord avec la proposition du ministre Niamien Conant à l'époque. C'est une réalité. Mais quand on regarde le système d'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, on avait au début, en 2014, on a ouvert le système LMD, distance master et doctorat. ce système-là, il ne fonctionne pas. Aujourd'hui, nous sommes dans un système hybride où, officiellement, on est dans un système LMD, mais ce qui est appliqué à l'université, c'est le système des UV. Vous comprenez avec moi que quelqu'un qui sort de ce système-là, quelle formation voulez-vous attendre de lui ? Vous comprenez ? On a ce problème-là. Et l'État, devant ça, est impuissant. J'ai écouté mon frère, mon jeune frère, Sylvain Conant, qui dit, quelqu'un qui a fait des recherches dans le domaine, par exemple, la boisson, etc., peut intégrer, c'est vrai. Le développement professionnel, le système LMD devait justement aider les étudiants à aller vers le développement professionnel. mais malheureusement, ce n'est pas possible. Quelle organisation ? Parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire, non, nous, on met en place un système LMD de sorte que les étudiants aient la somme des compétences et des expériences pour intégrer une entreprise. après, quel est l'écosystème qui entoure ce système LMD ? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de partenariat avec les entreprises privées. Il n'y a pas de stage. Il n'y a rien du tout. En fait, l'État, j'ai comme l'impression que l'État dit des choses comme ça, en l'air, et puis après, derrière, l'État ne fait rien. Et donc, comme l'État ne fait rien, il y a un désordre pas possible qui fait que l'étudiant qui sort de ce désordre-là, il n'est pas formé, il ne peut pas intégrer, il n'a pas une culture d'entreprise parce qu'il travaille dans une entreprise, c'est une culture. Et cette culture-là, pour me répéter, ça se cultive, ça se fabrique. Et il n'y en a pas. Donc pour l'heure, ils sont formés à intégrer la fonction publique. Ils sont formés pour intégrer la fonction publique. Mais même quand on dit, quand mon frère Sylvain Kona a dit que l'étudiant doit s'auto-employer. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est une proposition. C'est une proposition. Du gouvernement. Du gouvernement. Mais même ça, quel est l'accompagnement qui est derrière ces étudiants-là, ces docteurs-là ? Il n'y en a pas. Comment est-ce qu'on fait une régie de commerce ? Qui encadre ? Comment on fait ? On crée l'emploi. Tout ça, c'est un système qui n'existe pas du tout. Et donc, en réalité, on n'a pas envie d'aider ces docteurs-là à intégrer, à se professionnaliser, à intégrer la fonction publique ou même à se prendre en charge. Parce que rien n'est fait. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. J'aimerais répondre quand même. Je vais vous laisser rebondir une minute, mais on tire en tout cas vers la fin de cette émission. Le temps de rebondir. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut vraiment proposer, pas une bonne fois pour toutes, mais qu'est-ce qu'on peut proposer pour vraiment essayer de sortir de cette histoire, pour clarifier la position de tout un chacun ? Alors, avant de revenir, non, l'accompagnement existe. Moi, je connais des enseignants à Dimbocro, parce que j'aime bien les faits, qui se sont regroupés en divers collectifs pour créer des collèges privés. Vous partez à Dimbocro, il y a des collèges d'enseignants. Voilà, il y a des accompagnements. Mais ce n'est pas le problème que les docteurs Chomé posent. Leur problème, c'est qu'il faut que l'État nous recrute dans les universités publiques. Voilà. Mais c'est normal. C'est-à-dire que l'État, il s'adresse à l'État, quitte à l'État de dire, bon, je ne peux pas vous employer, mais voici ce que je peux. Non, mais l'État propose, justement. L'État propose. Voilà, l'État propose. Et donc, je pense que l'un des problèmes, et moi, ma position, elle est constante, elle est constante dessus, c'est que face à tous ces problèmes qu'on soulève, que moi, je ne lis pas du tout, c'est que l'étudiant ivoirien actuel adapte déjà sa mentalité. Moi, j'ai dit, aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas de stage et autres, mais je reçois aujourd'hui des étudiants de l'Université d'Abidjan, de Kokodi, un stage, parce qu'ils le veulent, parce que j'ai fait des formations où je leur ai dit, allez faire des stages. Personne ne vous en empêche parce que vous allez, vous frotter au milieu du travail. Mais si l'État ne crée pas ces conditions, alors que vous savez pertinemment que cela va vous rattraper demain et que vous ne vous inscrivez pas dans cette dynamique, mais cela va vous rattraper. voilà. Et donc, il faut que nous changions de paradigme, il faut que nous changions de mentalité au lieu d'attendre tout de l'État. Tu ne viendras pas, je le répète, 600 postes pour 1 000 et 4 étudiants, ça ne viendra pas. Il n'y aura pas de décret présidentiel d'Alassane Ouattara. Le ministre ne prendra pas d'arrêter. C'est faux. Ceux qui vous font croire cela, ils vous mentent. Moi, j'ai dit très clairement, je regarde mes petits frères droits dans les yeux, je leur dis, adaptez-vous aux réalités, adaptez-vous, changez de mentalité et commencez à intégrer, à vous frotter au milieu de l'emploi parce que c'est comme ça que demain, vous aurez une ouverture. Moi, ça a été mon cas. J'ai arrêté mes études en licence de sciences éco, en licence de sciences éco parce que je suis rentré dans une rédaction. C'est par la suite que je me suis formé pour avoir mes deux masters. Aujourd'hui encore, je continue de me former, je prépare mon MBA. Et donc, si vous finissez, si vous voulez attendre de finir votre doctorat sans mettre une seule fois les pieds dans une entreprise, demain, cela va vous rattraper. Vous serez là en train de revendiquer une place d'enseignant à l'université publique qui ne viendra pas. À qui la faute ? À qui la faute ? À qui la faute ? À qui la faute, c'est l'État. Quelles propositions faites-vous en tout cas pour sortir de cette crise ? On m'a dit dans 10, 15, puisque si on ne continue pas, ça va continuer de s'amasser. Sylvielle a dit l'État ne peut pas employer tous ceux qui forment. Ça, ce n'est pas possible. L'État doit créer des conditions d'insertion et d'intégration de ces jeunes-là à la fonction publique, mais aussi dans la structure privée. Mieux, faire de telle sorte que ces jeunes-là se prennent en charge. Aujourd'hui, il faut par exemple créer un fonds. Parce que même quand... Quel fonds ? Un fonds, un fonds d'investissement. Il y a plein de fonds. Il y a plein de fonds déjà qui existent. Sylvielle, il y a beaucoup de fonds qui existent, mais pour avoir ces fonds, c'est la croix et la bannière. Et lui, il le sait. Ce n'est pas facile. Comment on fait pour les aider ? C'est cela le vrai problème. Vous voyez ? D'accord. Peut-être qu'on a fini. Même l'emploi jeune. C'est sur sa dernière intervention. 16 étudiants. Bon, c'est malheureux. Oui, c'est malheureux. En tout cas, mesdames et messieurs, nous étions vraiment très ravis d'être avec vous. Merci encore, monsieur Victor Diokoui. Merci, monsieur André Silberkonen. C'est vrai qu'on n'a pas pu épuiser tout le débat ici, mais le débat continue sur vous et qu'au débat, ça se poursuit chez vous. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet www.mediantv.com. A grâce au programme sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada